Musique Salut assisées à toutes ! Alors aujourd'hui, autour d'un délicieux petit pisse-mémé, nous allons faire une petite revue sur des produits que j'ai achetés. Et aujourd'hui, en fait, ça va être la revue sur la palette de vernis Naked de Urban Decay. Je vais vous la présenter un peu, les couleurs, ce que j'en ai pensé et si je vous conseille de l'acheter. Alors, ces vernis, je les ai achetés pour ma part, il me semble, c'était pendant les dernières soldes et je l'ai eu à 12€ au lieu de 24€. Il faut savoir qu'ils sont encore en vente, j'ai vu là sur le site Sephora. Donc si vous les voulez, vous pouvez encore les acheter et avec ces teintes, moi je trouve que c'est parfait pour l'hiver. Alors, au niveau des noms des teintes, vous les avez toutes notées derrière les dernières ongles. On a le Creep, donc le noir pailleté. On a le Toasted, donc c'est une sorte de nude irisé, voilà, très irisé d'ailleurs. On a le Sidecar qui est grosso modo la même chose que le pare-paupières qui est dans la palette Naked. On a le Hustle, donc qui est celui que je porte actuellement sur mes mains, qui est une sorte de gris prune irisé, super sympa. On a le Smog qui est du coup une teinte un peu plus orangée, un peu plus jaune-orangée. Et on a le Naked, le vernis à ongles très très nude. Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est des très bons vernis à ongles, comme les fards à paupières. C'est vraiment, enfin moi déjà quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit, oh mon dieu, du coup, ils ont sorti ça en vernis. Du coup, comme c'était le dernier, j'ai sauté dessus parce que je me suis dit, voilà, que j'allais regretter après. Et du coup, j'ai bien fait parce que je trouve que, enfin, c'est vraiment un super bel objet, un super beau cadeau. Donc, c'était à moi-même. Mais, enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est vraiment glamour, c'est vraiment chic. Et, enfin, même rien que dans la salle de bain comme ça ou sur mon bureau à manucure, enfin, je trouve que ça fait tout de suite vraiment super sympa. De plus, les couleurs à l'intérieur, elles conviennent vraiment à n'importe quelle occasion. Enfin, les nudes, voilà, c'est comme sur la palette, c'est vraiment intemporel et pour toutes les saisons. Et c'est vrai que là, il y a vraiment de quoi faire. Alors, c'est vrai que moi, l'un des points sur lesquels j'ai hésité à l'acheter, c'était qu'en fait, au niveau des nudes sur les ongles, bah, je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas, enfin, j'y arrive pas, c'est que je sais pas pourquoi, mais en tout cas sur les ongles, j'ai envie que ça soit tout le temps flashy, qu'il y ait tout le temps de la couleur, que, enfin, voilà, que ça flashe, waouh, trop cool, tu vois. Et, du coup, c'est vrai que je me disais, en fait, est-ce que je vais vraiment les porter ? Grosse question. Et, du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà, ça me donnera l'occasion de faire un petit effort et au moins d'avoir une petite gamme de nudes à la maison, enfin, de teintes un peu plus, un peu plus, voilà, sombres et un peu moins flashy. J'ai une crise d'épilepsie quand je regarde tes doigts. Donc, du coup, voilà, j'ai acheté ça. Et depuis, enfin, j'adore. J'adore, je, enfin, je trouve que c'est des vernis qui sont tout de suite vraiment très intenses. Il y a, enfin, moi, je mets toujours deux couches par principe, mais là, pour celui que j'ai mis aujourd'hui, sincèrement, une couche bien mise. Il n'y a rien besoin d'autre, quoi. Enfin, un coup de top coat, un coup de base coat. Et puis, voilà, on a terminé. C'est vrai que, aussi, cet été, j'ai beaucoup porté, du coup, le nude. Quand, enfin, vraiment celui qui était très neutre. Parce que je trouve que ça fait vraiment vintage et que ça fait un effet vraiment sympa sur les ongles. Alors, ce qu'il y a de bien aussi dans cette palette de vernis, j'ai envie de l'appeler comme ça, j'ai pas envie d'appeler kit à vernis, j'ai pas... J'ai envie de l'appeler palette, parce que c'est vraiment la palette naked avec des vernis. Ils sont tous uniques, mais en même temps, ensemble, ils sont tellement beaux. Enfin, bon... Arrêtons la poésie. Ce qu'il y a de bien dans ces vernis, c'est que, déjà, ils sont, quand même, en petit format, mais pas trop radasse non plus. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est vraiment un juste milieu. C'est des 5 ml. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est la taille, à peu près, des vernis à ongles Réal. Et quand on voit le prix que coûte un vernis à ongles Réal, bon, on se dit... Voilà, je fonce, quoi. Surtout que je crois pas qu'il y ait vraiment des vernis à ongles Réal qui soient aussi beaux que ceux-là. Donc, du coup, je disais, ce qui est pas mal à l'intérieur, c'est qu'il y a une petite bille dans chaque vernis. Et donc, grâce à la palette dans laquelle vous pouvez insérer vos vernis à ongles, vous pouvez tout scouiller d'un coup. Comme ça, ça évite les vernis qui font des dépôts, qui commencent à se défaser. Ce qui, personnellement, je pense, me rend extrêmement maniaque. C'est que même dans les Sephora ou dans les Mariono, où je vais, et que je vois que les vernis à ongles commencent à défaser, je les secoue. Donc, je pense que c'est... Bon, c'est un petit problème, mais bon, c'est pas mal. Enfin, moi, je trouve que c'est pas vendeur. Moi, j'achète pas un vernis qui est défasé, quoi. Donc, du coup, j'aime bien vérifier que tous les pigments soient bien qu'il nous faut. Voilà, c'est... Oui, voilà, je pense que c'est de la manière écrite. Voilà. Donc, du coup, la palette naked de vernis à ongles, de six vernis à ongles, de différentes teintes, moi, je dis foncez. Go, let's go. Parce que c'est vraiment... Oui, voilà, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. C'est vraiment un truc... Enfin, je pense que c'est un super cadeau à recevoir pour les fêtes, pour les filles qui aiment bien les vernis, et même qui aiment bien la palette naked. Je trouve que même 24 euros, c'est pas super cher par rapport à... Enfin, par rapport au vernis à ongles qu'il y a à l'intérieur. Parce que du coup, comme je disais, il me semble que les vernis à ongles réels, ça doit être six et des brouettes. Bon, du coup, pour le prix de quatre vernis à ongles réels, pour la même contenance dans chacun, on en a six naked, qui vont de plus avec la palette et comment se maquillent, et qui, mais sont génialissimes pour les fêtes, qui sont juste trop bien. Donc voilà, moi, je conseille cette palette. Du coup, pour conclure là-dessus, sur ces petits vernis à ongles, alors, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu, que si vous souhaitez offrir un cadeau à quelqu'un, pour Noël, ou même pour vous, je pense que c'est vraiment une superbe idée, que du coup, même la palette en elle-même est super jolie à offrir, que ça reste d'excellents vernis à ongles à l'intérieur, qui sont très bien pigmentés, qui ont une couleur qui ne devient pas fade, qui ne change pas en fonction, voilà, si ça fait plus de 24 heures qu'on le porte, parfois, sur certains vernis, ça peut le faire ici, pas du tout, il reste vraiment en place. C'est, voilà, c'est des vernis à ongles, coup de cœur, que vous pouvez porter avec la plupart de vos tenues d'hiver. Voilà, moi, je conseille, je recommande cette palette de vernis, voilà. Bon, ben voilà, les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis j'espère à très bientôt pour un autre pisse mémé. Salut tout le monde !